kaspersky antivirus android donc aperçu de l'antivirus donc android voilà l'interface générale c'est comme ceci alors vous avez ici hop les onglets en bas là hop ici si je clique là vous avez ça voilà en haut à gauche le menu on clique sur les petits traits vous avez tout ça je vous fais voir un comme ça vite fait filtre appel sms tout ça ben là vous êtes obligé d'accepter un bien sûr là vous êtes obligé d'autoriser à chaque fois parce que si vous refusez à bien ça ne va pas interdire les appels machin à pl sms voilà donc là vous avez vu j'ai cliqué sur hop je vais vous refaire voir donc ici hop je recommence filtre des appels sms pourquoi je ne retombe pas là où j'étais contact bloqué machin voilà il faut ajouter etc voilà si je fais sur ajouter voilà quand je clique sur ajouter vous avez soit sms appel ou appel et sms alors faut bien choisir quand vous allez mettre quand vous allez continuer mettre le numéro si vous voulez que ça bloque simplement les sms vous mettez sms simplement les appels les appels et si vous voulez être tranquille ne pas recevoir d'appels et du sms de la part de la personne dont vous allez mettre le numéro vous cliquez sur appel et sms et là vous saisissez le numéro et si je clique sur plus qu'est ce que ça fait ah quand même ils ont quand même mis à jour leurs produits parce que c'était pas le cas voilà maintenant quand on clique sur le plus soyez là c'est mieux on a journal des appels et journal des sms ce qui va nous éviter de d'échapper à l'application d'aller dans votre journal d'appels de réouvrir à l'application et au pire des cas si vous avez oublié oublié de mémoriser le numéro il faut recommencer au pire des cas il faut le marquer sur un papier mais là voyez ils ont ajouté quand on clique sur le plus là journal des sms ou journal des appels si vous faites journal des appels ou les sms et bien là hop ça va ouvrir bon là j'ai rien parce que c'est normal jeu c'est une démo chez c'est sûr virtualbox mais vous vous allez sûrement avoir de némiro ici vous sélectionnez vous faites ok voilà simplement donc là dessus ils ont déjà corrigé on va appeler ça une boulette une petite boulette donc je continue de vous faire voir comment que c'est écran principal protection temps réel on a ceci voilà analyse etc etc vous avez des options à cocher si réparation impossible voilà vous avez même hop alors si je me mets sur réparer si je voilà là faut cocher décocher et après si réparation impossible quand vous cliquez dessus là vous pouvez choisir quarantaine demander ou ignorer là c'est vous qui voyez par défaut c'est la quarantaine ensuite mise à jour on a ça bon en général mise à jour on ne touche pas quarantaine ben là basse pour récupérer votre fichier ben ce sera dans la quarantaine donc si vous cherchez la quarantaine c'est ici filtre à pl sms ben on vient de voir antivol ben là c'est pareil il faut renseigner votre vos coordonnées etc il faut accepter les termes et voilà j'ai encore la flèche de la souris qui m'agace vous avez verrouillage des applications la verrouiller vos applications utilise un code secret pour accéder aux applications tel que le message 1 ok donc là bas c'est facile à vous lisez voilà vous faites suivant et puis voilà puis là vous sélectionnez exactement ce que vous voulez alors vous sélectionnez en haut déjà ici comment que ça fonctionne voilà quand vous activez si par exemple je prends agenda voilà là il me demande un mot de passe donc ça c'est pour verrouiller empêcher que de se servir de l'application éventuellement après ici est ce qu'on peut faire basculer le curseur en position leur faire basculer le curseur pour l'instant moi ça ne veut pas basculer bon bref faudra voir vous de votre côté si ça fonctionne là on est d'anti phishing sms donc là je vous fais voir un après ça à vous de prendre le contrôle de tout ça protection internet on a ceci alors il faut activer la protection internet bien sûr parce que ce n'est pas activé quand vous installez l'antivirus la android casper ski apparemment c'est pas ce n'est pas activé l'option internet alors je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ils ne l'activent pas puisque c'est un antivirus automatiquement internet ses sources de virus donc je vois pas pourquoi il n'irait pas activer cette protection je trouve ça un peu du n'importe quoi est carrément nul protection de la vie privée vous avez ça ben là pareil il faut accepter ok continuez voilà regardez vos machins suivant Marc là hop voilà tout ça alors là je pourrais pas vous dire parce que je vais pas le faire ça à vous de voir là dessus moi je vous fais voir comme ça vous êtes fait on a encore plein de choses ici voilà c'est même le code barre est carrément carrément la flèche de ma souris qui commence à m'énerver vous avez six paramètres aussi voilà dans le menu vous avez bien sûr paramètres aussi dans le menu ici en haut à gauche les petits traits quand vous descendez vous avez ici paramètres paramètres général de de l'antivirus l'application casper ski recevoir l'actualité et les oeuvres casper ski lab là moi je vais enlever vous éventuellement bah faut voir si vous voulez pas être embêté par des oeuvres etc vous décochez la case Au niveau des sons si vous voulez pas de son ou des sons ben hop vous cochez ici la case ou pas information générale rapport montre montre d'accord et les petits points là haut c'est pour quoi faire ok voilà bah je vous ai fait je vous ai fait voir pardon grosso modo comment que c'était voilà donc n'oubliez pas il y a eu ici là on clique dessus et on a des choses là voilà donc ben on peut en conclure que bah que casper ski s'est bien installé voilà contrairement à e7 et train de micro qui ont été un échec pas l'installation mais à l'ouverture je ne peux pas utiliser l'application puisque ça ne veut pas se lancer mais apparemment casper ski ça fonctionne gdata ça fonctionne des aweb ça fonctionne malwarebit ça fonctionne voilà pour l'instant e7 et train de micro c'est échec donc voilà pour vous c'est 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 Sous-titrage ST' 501